Je suis heureux, je suis heureux parce qu'aujourd'hui on va unboxer une petite paire que j'adore, un shape que j'adore, une Jordan 1 que j'adore La Jordan 1 Low OG et pas le shape General Release qui nous sort en ce moment Et vous savez très bien que sur cette chaîne la spécialité c'est cette paire et donc j'étais obligé de vous le faire Malheureusement j'ai pas pu le sortir en avance, j'avais des petites vidéos prévues avant Mais vous allez peut-être apprendre quelques petits détails sur la paire que vous ne connaissiez pas Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent les vidéos parce que je sais que vous êtes majoritaire N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir Me soutiendrait, mais également vous, vous n'allez pas rater les prochaines vidéos qui pourraient vous intéresser Ce serait dommage quand même de rater les folies que je vous prépare pour la suite Donc certains ont déjà deviné de quelle paire on parlait, mais là on parle d'un coloris qui me tient à coeur Un coloris qui m'a fait kiffer la Jordan quand je m'y suis intéressé il y a 4-5 ans Et quand j'ai vu Nike qui a ressorti ce coloris j'étais trop 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 heureux Alors après au niveau de l'appellation etc on va en parler juste après De toute façon vaut mieux qu'on déballe la paire et ensuite on en parle Je dois donc m'empresser d'ouvrir le carton et puis on va découvrir ça ensemble On a malheureusement une petite boîte qui est un petit peu abîmée mais comme je vais la garder c'est pas très grave Vous connaissez la musique, on ouvre le couvercle et on va descendre le papier Oh là là je suis trop heureux juste de voir la couleur qui pète là dans mes yeux Comment ça s'ouvre ? Ça sent bon hein Et on tombe donc sur la Jordan 1 Low OG Starfish Et c'est une dinguerie On a donc en notre possession la Jordan 1 Low OG Starfish et non Shatterbackboard Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé l'appellation Shatterbackboard pourtant C'est la Shatterbackboard 2.0 que j'adore en Jordan 1 High d'ailleurs Et que je sais que le BG Jordi a et que je vais lui voler quand je vais aller le voir Mais voilà on a une paire très très simple J'ai envie de vous expliquer pourquoi on appelle ça le coloris Shatterbackboard Alors le Starfish tant pis moi je vais l'appeler la Shatterbackboard En gros Jordan il a fait un match de basket avec un maillot orange Et lors de ce match il a dunké et il a cassé le panier Donc quand il a cassé le panier ils ont voulu en faire une paire à l'effigie de cet événement Parce qu'ils aiment bien faire ça Vous connaissez la Rookie of the Year Ils ont bien fait une paire en fonction de sa veste Donc ils peuvent bien faire une paire en fonction de la couleur de son maillot Que je trouve exceptionnel Et maintenant que vous connaissez ça on va pouvoir faire la petite review Vous connaissez ce meilleur shape pour Jordan 1 Low Le shape OG Avec du cuir qui a l'air plutôt quali Alors attendez je vais vérifier C'est pas la folie mais je pense que c'est un cuir qui est pas trop trop mal De toute façon je vous le montre sur les plans Comme d'habitude avec ce orange Ah c'est un orange quand même Alors attendez qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils l'ont juste appelé orange donc ils l'ont même pas appelé Starfish Ce orange qui pète aux yeux Qui est très très beau Avec le swoosh que vous connaissez juste ici Le petit swoosh Moi j'aurais préféré le gros mais c'est comme ça Et à l'arrière on a le logo Wings noir Qui est très très beau Et notre petite languette de Jordan 1 High Avec le Niker à l'intérieur orange Et puis à l'intérieur on a dans la semelle un petit Niker Qui est très très simple De toute façon je vais pas passer énormément de temps sur la paire et la review Parce qu'elle est extrêmement simple Et j'ai pas grand grand chose à dire En plus de ça très très cool Ils nous ont offert à l'intérieur également en plus des lacets noirs Qui sont déjà présents Des lacets oranges Qui ne faudra jamais mettre Et peut-être des lacets blancs Qui vous rendent bien sur la paire Vous connaissez la petite règle Qui dit languette blanche dit lacets blancs Mais je vous avoue qu'avec le noir ça fait un assez bon contraste sur la paire Donc voilà Je suis trop 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 heureux d'avoir la paire Alors bien évidemment En fin de vidéo vous aurez des plans portés de la paire Maintenant je vais essayer d'éviter un petit peu De faire que des plans portés sur les pieds Je vais essayer de vous faire des outfits entiers Comme ça ça pourra donner des idées à certains Peut-être que certains me donneront aussi des idées Pour que j'ai des meilleurs outfits Tout ça ce sera en fin de vidéo Mais avant ça je voulais parler de ce qui se passait autour de cette paire Parce que bah il y a eu presque aucune hype autour Alors que pourtant c'est un coloris qui marchait énormément sur la high Il faut savoir que la high est très très cotée Et dépasse les 1000€ Mais il y a également eu une autre paire de Shatter Backboard En Jordan 1 Low Et c'est sur ce shape là On peut en débattre Mais il faut savoir que cette paire là Vaut 200 et quelques euros au Russell Et celle-là ne dépasse pas les 200€ Tant mieux pour ceux qui veulent une petite paire OG Croyez-moi vous ne serez pas déçus Mais voilà c'est étonnant de voir qu'une paire avec le shape Qui est revisité on va dire A la différence de celui-ci Prenne plus de cotes Alors peut-être que c'est l'appellation Shatter Backboard Qui marche dessus Et qui fait en sorte que Bah la paire est plus cotée Mais voilà je ne comprends pas trop pourquoi Une paire est plus cotée que l'autre Est-ce que c'est l'appellation Est-ce que c'est le fait que celle-ci soit faite en dingue Peut-être avec la hype qui est montée autour de ce shape là Peut-être que les gens se sont intéressés au coloris emblématique Et du coup ont eu envie justement de cote Bah le coloris plutôt original Là on voit quand même qu'il y a une assez grosse différence au niveau du orange Celui-là il est un peu plus foncé Celui-là il est beaucoup plus pétant Moi j'ai les deux Je suis très content Celle-là en plus je l'ai payée avant la hype Je crois que c'est 160€ je l'ai payée Aujourd'hui je pourrais la vendre presque double du prix Je suis trop heureux Et puis même je vous ai demandé en sondage sur Instagram N'hésitez pas à aller voir sur Instagram Il y a plein de choses qui s'y passent Quelle paire vous préfériez entre le nouveau shape et le shape OG Et il y a 72% qui préférez Le shape de la Starfish Et donc la paire en général de la Starfish Parce que j'ai demandé quelle paire vous préfériez Donc c'est assez étonnant de voir que les codes sont assez différentes Si certains dans les commentaires ont une réponse Peut-être pour m'aider à comprendre pourquoi Cette paire est moins cotée que l'autre Bah ce serait cool de pouvoir en débattre Mais voilà comme je vous l'ai dit Je suis tombé amoureux de moi de ces coloris-là Sur la German One Eye Et il faut savoir qu'il y a un mec qui a mis une petite photo Pour nous comparer les deux Et c'est vrai que la paire est assez différente Au niveau des couleurs Les anciennes releases sur la Eye Ce sont des coloris un peu plus foncés Là on a vraiment une paire qui pète Pour l'été celle-là elle est incroyable Pour l'hiver avec un petit pantalon kaki Croyez-moi je pense que ça va faire l'affaire Et puis en parlant de ça Je viens d'introduire justement Le moment que vous attendez tous Le moment où je vais porter la paire On se retrouve juste après Donc voilà je suis trop 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 heureux Nous avons fait l'inboxing de la Jordan One Low OG Starfish Que moi je vais appeler Shutter Backboard J'en ai rien à faire de ce que nous dit Night La paire est plutôt cool Je suis trop trop content de l'avoir C'est un coloris vraiment que j'aime Alors j'ai acheté toutes les Jordan One Low OG Qui sont sortis cette année Mais là je l'ai acheté vraiment par plaisir Si même je pouvais la doubler Ça ne me dérangerait absolument pas Tellement je suis amoureux de cette paire De ce coloris-là Je vais la roquer énormément Si en plus la paire est pas chère Bah tant mieux Parce que vous Si vous êtes intéressé par cette paire Et même moi si je veux la doubler Bah on pourra l'acheter de façon assez simple Entre guillemets Mais s'il faudra mettre un petit billet Mais il sera beaucoup moins conséquent Que pour cette paire-là par exemple Alors que cette paire-là n'est pas le shape OG Mais je comprends si certains préfèrent cette paire-là Mais 72% des gens sur Instagram Ont dit qu'ils préféraient le shape Et le coloris de la Starfish Donc moi je crois en mes abonnés sur Instagram Mais pour conclure Je suis trop heureux J'aime trop vous faire des unboxings de Jordan One Low Sur la chaîne Parce que je sais que vous aimez ça Je sais que certains se sont intéressés à la Jordan One Low Justement à la suite d'avoir regardé mes vidéos Celles où j'ai présenté mes paires etc Donc ça me fait extrêmement plaisir Et croyez-moi Toutes les Jordan One Low OG seront unboxés sur la chaîne Même si certaines sont beaucoup plus chères que d'autres Donc si la vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre un gros like Et à me le dire en commentaire Et à me dire si t'aimes cette paire Et si tu l'as tenté Et pourquoi tu ne l'as pas tenté Et si tu veux la payer Russell Enfin raconte-moi ta vie N'hésite pas Et si vous êtes resté jusqu'à là dans la vidéo N'hésitez pas à mettre Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Une petite orange en emoji En plus de votre commentaire Comme ça je saurais qui sont les vrais Et je réponds à tout le monde Donc vous inquiétez pas Je vous vois Et si vous pensez qu'un de vos potes Pas très très longtemps Repart une petite surprise On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao